Première montée de la côte de Pen-Arlande à Oessan grâce à un vélo à hydrogène. Historique et logique, car c'est ici qu'arrive le câble sous-marin de l'hydrolienne Sabella qui alimente l'île du Ponant en électricité. A terre, les deux containers de l'entreprise ont ce mois-ci un petit frère. Le premier container est un container de pilotage qui permet de piloter d'hydrolien qui produit l'électricité dans l'eau et qui fait le lissage de l'énergie avant de l'injecter sur le réseau de l'île. Le deuxième container, c'est un container qui assure l'interface avec le réseau lui-même et la centrale thermique de l'île. Et les deux se causent en fait, je produis, tu produis, je ne produis pas, etc. Et le troisième container, c'est la partie qu'on expérimente en ce moment, c'est la production d'hydrogène par électrolyse. Ce câble rouge amène l'électricité des courants marins jusqu'au démonstrateur de la PME finistérienne H2Grem. Cette énergie électrique, elle alimente ici un électrolyseur et qui est également alimenté en eau. Donc l'électricité va permettre de couper cette molécule d'eau en deux. On va rejeter l'oxygène dans l'extérieur et garder l'hydrogène qu'on va ensuite compresser de façon à pouvoir le contenir dans une bouteille à 350 bar. Ce mois-ci, le démonstrateur sert à alimenter des vélos à hydrogène, recharge express en une minute. Ce qui me plaît, c'est que c'est de l'hydrogène, mais c'est de l'hydrogène vert. Développer des vélos électriques haussant en continuant à brûler du fioul dans une centrale, ça n'a aucun sens. Donc la mobilité verte, ça passe d'abord par l'énergie verte. Mais le gros enjeu du développement de l'hydrogène, ce sont ses capacités de stockage. Fabriquer de l'hydrogène quand on produit trop d'électricité pour utiliser cette énergie au fil de l'eau. Pour Sabella, dont le réseau douessant ne peut pas absorber toute l'électricité, c'est une évidence. L'idéal dans le futur, ce serait de stocker toute la surproduction qu'on aura pour la restituer quand les gens en ont besoin. C'est le gros intérêt de l'hydrogène qui présente des capacités de stockage bien supérieures au lithium-ion. A l'horizon 2028, Sabella devrait produire et stocker de l'hydrogène à grande échelle dans le front vert. Le brevet sera déposé avant Noël.